Des univers fascinants, des destins hors du commun, des rencontres étonnantes, des immersions authentiques, comme si vous y étiez. A chacun de nos rendez-vous, je vous emmène dans un lieu atypique, à la rencontre d'hommes et de femmes au quotidien surprenant. Pendant plusieurs mois, ils nous ont ouvert leurs portes, ils se sont totalement livrés. Rire, joie, pleurs, stress, avec eux, vous allez vivre des émotions fortes et partager des moments inoubliables. Bonsoir à tous, ce soir, je ne suis ni à Paris, ni dans une grande ville, et pourtant, je suis dans le troisième plus grand cabaret de France, le Royal Palace. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi toutes les équipes. D'ailleurs, plus qu'une équipe, c'est une véritable famille. Danseurs, acrobates, magiciens, tous ici ont un seul et même objectif, recréer Las Vegas en pleine Alsace. Bienvenue en plein cœur de l'Alsace, à Kyrvilleur. Dans cette bourgade de 500 habitants, on trouve une église, une place du village très paisible, et le troisième plus grand cabaret de France. Deux heures de show, jusqu'à 30 numéros, et chaque année, plus de 200 000 spectateurs. Le Royal Palace, un rêve alsacien à la hauteur de Las Vegas. Salle XXL, écran géant, son et lumière, et chaque soir, 1000 couverts servis dans son restaurant. Vous allez découvrir 40 artistes à un moment clé, la préparation du nouveau spectacle de l'année. Parmi eux, Audrey, la fidèle des fidèles. À 40 ans, le rythme effréné des spectacles devient de plus en plus compliqué. Il y a aussi Toby, fraîchement débarqué d'Angleterre. Il va devoir, en un temps record, s'adapter à son nouvel environnement. Il y a quelqu'un ? Non, personne ? Et enfin, la tête d'affiche de cette année, Christian Farlat. Il a quitté Las Vegas pour Kyrvilleur. Le plus grand illusionniste du monde va y révéler des numéros encore jamais réalisés. À la tête de cette troupe, Pierre Meyer. Celui sans qui rien ne serait arrivé. Un cabaret américain dans un petit village alsacien, c'est son idée. Salut tout le monde ! Ça va, les Alsaciens, les Alsaciens sont prêtes ? Depuis 38 ans, ces méthodes n'ont pas changé. Pour des spectacles toujours plus démesurés. Cette année encore, ces équipes seront chouchoutées. Et prises en main par l'ancienne chorégraphe de Madonna. Pour faire de ce cabaret l'un des plus grands de France, le patron des lieux ne va rien négliger. On mettra de tout, tout grands fauteuils en inox. Comme des cages à oiseaux. Ah ouais ! Voilà. Entre joie, déception, stress et émotion, ils nous ont ouvert leurs portes pendant plusieurs semaines. Je vous emmène en Alsace, au Royal Palace. Première matinée à Kiervilleur, Pierre a du pain sur la planche. Nous sommes à 3 semaines de la grande première de son tout nouveau spectacle. Bonjour. Aujourd'hui, il s'apprête à accueillir ses nouveaux danseurs, après les avoir recrutés sur papier. Voilà, voilà, regardez voir s'il n'est pas beau. 1m80 minimum, et puis la tablette de chocolat, bien visclée, voilà. Les danseurs, ils sont toujours beaux, hein ? Allez, fais oui. C'est vous qui claquez d'abord pour les danseurs. Nathalie, elle est magnifique. Elle est superbe. Après, il y a Sally, c'est une Australienne. Elle a une double nationalité. Abigail. Voilà. C'est ce qui est important. C'est ça. Qu'ils sachent bien danser, mais surtout qu'elles soient très belles. Que les clients, ils voient surtout ça. Et les danseurs, il faut qu'ils soient très beaux. C'est vrai, c'est vrai. Mais le patron ne se contente pas de recruter. Aujourd'hui, il joue les chauffeurs pour ses nouveaux danseurs. Une fois engagé, il tient à s'en occuper personnellement. D'autant plus qu'en cette rentrée, un tiers de la troupe a changé. Rosie arrive de Russie. Bien, je suis contente de vous rencontrer. C'est un bon voyage. Oui. Écoute, j'ai encore deux autres danseurs que je vais prendre. Tu attends une seconde. Ah, OK, je comprends rien. Romane, à gauche, est ukrainien. Et Tobi, anglais. Merci. Hello. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Thank you. Thank you. OK. Tratigué. Allez, on y va. Bien. Ces danseurs confirmés ont travaillé dans le monde entier. Après Londres, Paris ou New York, c'est la renommée mondiale du Royal Palace qui les a attirés. Mais passer un an à Kiervilleur n'aura rien d'évident. Pierre Meyer en a conscience et fait tout pour qu'il se sente rapidement intégré dans sa grande famille. Si tu te plaies, my dog is Simon. Et moi, je m'appelle Romane. Enchanté de te rencontrer. François, Simon. Un chien afro. Il est mignon. Plus qu'un cabaret, le patron a créé une vraie petite communauté. Sur place, il y a même des studios. Les danseurs découvrent leur nouveau lieu de vie, plutôt tranquille. C'est calme ici. Je ne sais pas encore. On n'entend rien, en fait. Ça va être chez nous pour les 11 prochains mois. Alors, ça va être par là. Simon, tu restes dans la voiture. Ta-da ! C'est ma chambre. C'est comment ? C'est joli. Ah, c'est très joli. Wouah, l'énorme miroir. Tu peux danser ici. Bonne nuit, hein. Moi, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut avoir une carte d'ici ? Je pourrais me perdre. Je suis perdue ici. Et dire qu'on doit se lever dans quelques heures seulement. Ah, je suis tellement crevé. Ah ouais, je pourrais dormir n'importe où. C'est ce qui s'appelle une entrée remarquée. Mais ce premier choc ne sera sans doute pas le dernier. Le nouveau spectacle a lieu dans 3 semaines à peine. Pas le temps de souffler. Dès le lendemain matin, les répétitions commencent. Elles vont désormais s'enchaîner à un rythme effréné. Welcome to the new guests, new dancers. They are all on the same side almost. Voilà Patrick, le directeur artistique du cabaret. Il est là depuis 27 ans. Il a la délicate mission de monter un nouveau spectacle chaque année. Pour relever le défi, il s'est entouré d'une équipe de choc. With Lisa Marie from England. Welcome back. Thank you. And David Moore is the producer, metteur en scène, stage director. So anything he said, just listen to him. Please. Enjoy your real song. Thank you. Le nom de ce show, Mysteria, son ambition, offrir au public 2 heures de magie et de féerie. Pour les danseurs, ça signifie 15 danses complexes à exécuter. Quand on vient à peine de débarquer, tout professionnel qu'on est, ça peut déconcerter. Vous ne savez toujours pas ce qu'il faut faire, mais moi, j'ai besoin que vous sachiez rapidement pour voir comment je place les autres. Ici, pas d'esprit de compétition. Les anciens sont prêts à guider les nouveaux. Pourtant, Toby n'a pas l'air plus avancé. 3, 4, 5, 6, 7. Je ne comprends pas le russe. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est nouveau ici. Bon, à partir de maintenant, moi, je ne vais suivre que toi. Bon, les garçons, laissez-moi regarder ce bazar. C'est comme ça qu'on va appeler ce tableau, hein, le bazar. Vous êtes prêts ? J'adore ces mecs. Si seulement je pouvais les comprendre. Ça serait tellement plus simple si je parlais russe ou ukrainien. Ils sont tellement musclés. Moi, je suis tout maigre à côté d'eux. On a besoin de viande. Beaucoup de viande. Faute de bœuf, Toby et Marc se rabattent sur l'exercice physique. Et ils sont rejoints par un adversaire de taille. C'est ce que je dois faire aussi pour m'écrire un peu. Pierre, 66 ans, leur patron. 1, 2, 1, 4, 2, 100. Et 200. 100 par jour. Simon, aussi, toi. Allez, vas-y. Vas-y. Simon. Le sport est apparemment une religion dans la famille. Voici Mathieu, le fils de Pierre. Il gère la discothèque du cabaret et a grandi ici. Regarde, c'est quand j'avais le temps de m'entraîner. Oh mon Dieu, tu es musclé. C'était quand ? C'était il y a 2 ans. Ah, tu es toujours musclé. Ses épaules sont parfaites. Oh, c'est dingue. Allez, 10 pompes. En fait, on vient d'en faire 100. Si aujourd'hui, le cabaret est mondialement connu, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, entre ces murs, pas de froufrou ni de plumes pailletées. Alors voilà, ça, c'est l'auberge de mes parents. Ça, c'est là où on est actuellement ? Là où on est actuellement, c'est ici. C'est ici ? Ah oui. Nous sommes là au-dessus. Là, oui. Oui, mais on a agrandi déjà. Enfin, mes parents avaient déjà agrandi un peu vers là. C'est assez incroyable de se dire que ça, c'est le cabaret dans lequel on se trouve actuellement. Voilà. Moi, j'ai repris ce dancing, cette affaire en 1980 et j'ai commencé à faire repas dansant. D'accord. Et j'ai commencé avec des thèmes folkloriques. C'était quoi un exemple de thème ? Alors, il y avait la soirée thaïtienne, la soirée pigale. La première fois qu'on a organisé cette soirée pigale, les clients m'ont dit, il y a au moins quelque chose à voir. Et j'aurais réservé une surprise, j'ai fait venir une strip-tizeuse. C'était un peu le problème avec ma femme qui n'était pas trop contente. Moi, j'imagine que ce n'était pas trop une bataille. Mais moi, j'étais après la cuisine en régie et je savais très bien quand elle enlève la petite pointe, le dernier bout, noir. Les gens, ils ont tellement applaudi, alors que c'est des couples, que la fois d'après, les gens sont venus me voir à la fin. M. Meyer, écoutez, on est déçus parce qu'on n'a pas eu le strip-tizeuse. Ah oui, mais écoutez, là, vous voyez ma femme. J'ai envoyé tout le monde chez ma femme qui se fait engueuler. Parce que vous, Cathy, vous n'étiez pas trop pour ? Non, du tout, parce que je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. D'avoir ajouté un nu intégral, pour moi, ça n'avait pas de valeur. Tu n'avais pas vu un intégral, tu écoutais la lumière. Oui, mais mes clients adoraient, donc voilà, on s'est dit bon... La fin de l'histoire, c'est qu'on a mis soirée pigale avec strip-tize. Après, dans le programme. Le bon Dieu nous a pardonnés. On dirait bien qu'il leur a même donné raison. Après 30 ans de succès, de spectacles originaux et osés, la guinguette familiale s'est transformée en un complexe de 10 000 m2. A l'intérieur, tout est démesuré. La salle de spectacle de 1 000 personnes. La discothèque de 2 000 m2. Les 2 restaurants. Et juste à côté, le dortoir accueillant une trentaine d'artistes. Justement, les petits nouveaux quittent leur quartier et se lancent dans une expérience inédite, explorer Kiervilleur. Il faut qu'on trouve une boulangerie à Kiervilleur. A ton avis, quel est le chemin ? Allons par là. Tiens, un plan de Kiervilleur. Le Royal Palace est là, en numéro 1. Et la boulangerie est là. Rien. Il n'y a absolument rien. Par ici, c'est plus joli. C'est comme si le temps s'était arrêté ici. Deux citadins ayant parcouru le monde à Kiervilleur, ça vaut le détour. Il y a quelqu'un ? Il y a au moins une personne présente à Kiervilleur et elle sonne la cloche. Oh, regarde, il y a comme un logo là-bas. Il y a quelque chose ? Oh, Mary. Mary, c'est qui Mary ? C'est vraiment tranquille ici. Le type sur son tracteur, il s'amuse bien, tu trouves pas ? Bonjour. Toby et Roman ont fini par comprendre qu'à Kiervilleur, le seul attrait, c'est le cabaret. Et ce qui fait son succès, c'est peut-être la façon dont son patron gère son affaire. Aujourd'hui, par exemple, pas de paperasse ou de réunion, il se met au fourneau. Son but, c'est de régaler sa troupe avec l'aide de son cuisinier Bruno. J'arrive pas avec les boutons pressoirs. Il y a un autre patron ? Non, mais il est grand, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut des grands costauds. Il faut des costauds, exactement, patron. Il va y arriver. Bruno, on y va. Je suis prêt. Fini le filet de bœuf. Vous voulez finir le filet, là ? Comme ça, la viande, hop. Je la range, je la mets au frigo. Ça, je sais que les danseurs, ça, ils en raffolent. Tu leur mets leur fameux ketchup parce qu'ils ont toujours besoin de leur sauce, là. Et là, il faut qu'on mette le paquet parce qu'il y en a qui ont eu du gros stress au départ et là, ils vont avoir vraiment faim. Il faut faire attention avec les danseurs de ne pas faire trop grave, mais je crois qu'il n'y a pas de problème de sel. Bon, ça, c'est les pointes de filet, tout ça. Et après, trop gras, ça va. Ils ne sont pas tous comme moi. Toi, tu ne vas pas sur scène non plus. Ça marche. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Une chemise avec des plumes. Oui. Ça, très bien. Ou alors, tu as les cravates. Voilà, tu as le thème cirque ou une envolée de papillons, comme tu veux. Hop là. Ou tu gardes celle-là. C'est plus joli avec les couleurs, là. Est-ce que j'ai encore grossi ? Allons-y. Allons-y. Je prends Simon, quand même. Oui, oui, mais puis on met Simon. Viens. Viens. Allez. Tout le monde est. Maintenant, il faut aller vite et je crois que le feu, il est tout juste. Les danseurs ont faim. Faut faire vite. Vous avez du vin, oui ? C'est bon, le rosé, hein ? Voilà ce qui anime Pierre depuis toujours. Avoir un cabaret pour foyer, une troupe pour famille, et des occasions d'exprimer son affection. Allô, bonsoir. Please, can you... Sit down. Sit down. Je voudrais appeler Audrey. Audrey, sa plus fidèle danseuse, est là depuis 20 ans. Pour elle, ça fait bien longtemps que le cabaret est sa maison, et Pierre, beaucoup plus qu'un patron. Alors, Audrey, elle va pas nous quitter, ne vous inquiétez pas, mais Audrey, elle va fêter ses 20 ans de Royal Palace, et je pense que tu vas rester encore... Non, tu vas encore continuer. 20 ans ? 20 ans ! 20 ans ! Pourquoi pas ? Je suis arrivée, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, j'étais un peu en besoin de famille, j'ai perdu mon papa, et monsieur Meyer a été fantastique à ce moment-là. Je veux dire, elle s'est mariée, elle m'a demandé, et ça, ça m'a très touchée, de l'accompagner pour le mariage, voilà, comme son papa. Voilà, c'était une belle histoire. C'est devenu vraiment ma maison, je ne m'imagine absolument pas ailleurs qu'ici. En répétition, aucun traitement de faveur n'est accordé à Audrey. Elle-même s'interdit de ne pas être à la hauteur, mais les années passent, et les difficultés commencent à se faire sentir. Et il y a quelques jours que j'ai eu une crise d'unerciatique. Ah ouais ? Oui ? Encore ? Non ! Ah oui, c'était de l'autre chose, c'était ta jambe... Ouais, elle m'a déchiré. Non, là, c'est pas grave d'unerciatique, mais ça fait mal sur le moment. Je crois que c'est un peu débloqué, mais ça fait encore mal. L'échauffement ce matin, ça faisait vraiment mal. Tout le monde en place, s'il vous plaît ! Audrey a la pression face aux nouveaux, et ça ne va pas s'arranger avec ce numéro d'ouverture. La jeune femme est en difficulté. Le défi, une synchronisation millimétrée. Encore une fois, un peu plus vite. Pour ce geste, gardez vos coudes à l'intérieur. Ne les sortez pas. Et pas de mouvement de tête. Ne bougez pas la tête. Si vos voisines se plantent, elles se plantent. C'est la honte pour elles. Mais vous êtes responsable de vos mouvements. Vous devez avoir le timing dans votre tête. Concentrez-vous sur ce que vous faites à l'instant T. C'est extrêmement rapide. C'est une coordination des mains, des pieds et du corps, des mouvements de tête. C'est vraiment, vraiment difficile. Pour son premier spectacle au cabaret, Romane a hérité d'un numéro plutôt osé. Et pour se mettre en condition, le danseur a un petit rituel bien à lui. Salut Salih, quoi de neuf ? Le danseur resserre les liens. Coucou Billy, comment ça va ? Salut. Salut Abby. Comment ça va ? Je vais bien. Et toi, tu es bien dormi ? Oui bien, merci. Oeil de velours, sourire à tout va. L'Ukrainien joue les dons juants. T'es prête pour l'échauffement Salih ? Oui. Je porte le nouveau t-shirt. Très joli. En fait, tu ressembles à Antonio Banderas. Un petit peu. Peut-être. Mais tu n'es pas le premier à me le dire. Alors, on danse ensemble aujourd'hui ? Il paraît, oui. Allez, je veux voir tout depuis le début. En place, s'il vous plaît. Erotica, c'est le nom du numéro que Roman va exécuter avec Nathalie, une écossaise qu'il n'avait jamais rencontrée. Le titre du tableau ne laisse planer aucune ambiguïté. Alors, les deux danseurs ont intérêt à se sentir rapidement à l'aise. Ce genre de numéro, c'est exactement ce qui fait le succès du cabaret. Mais pour l'instant, entre Roman et Nathalie, la sensualité n'a pas encore pris le pas sur leur timidité. Devant le public, il faudra être encore plus tactile. Nathalie, viens ici. Roman, tes doigts doivent être comme ceci. Tu dois la conduire davantage, la guider avec plus de force. Tu sens que tu as besoin de plus de force ? C'est bon ? Ok, merci. C'est de mieux en mieux. Des corps à corps sensuels dans un univers confiné. Forcément, à Kiervilleur, la frontière entre le travail et l'amour est plus mince qu'ailleurs. Et les couples y fleurissent régulièrement. En russe, tu connais des mots, en russe. Audrey, elle, est mariée avec le DJ. C'est toi qui est venu me chercher. Ça va faire bientôt 4 ans. Quelle date ? Il connaît la date ? Moi, je connais pas la date. 9 ? 9 quoi ? Peut-être. En octobre, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Ouais, toute une vie. Et eux, alors, ça fait combien de temps ? C'était 2012. Sur le canapé ? Sur le canapé. Tu te souviens, on a eu un petit moment ensemble. Mais on n'était pas encore ensemble. Mais on a eu des petits contacts du canapé pendant le spectacle. Quand Audrey, elle danse en couple avec quelqu'un. Tu sens quelque chose ? Non, mais c'est impossible. Tu peux pas être jaloux, être possessif quand ta femme est sur scène. C'est impossible. Sinon, tu te viens fou. Tu peux faire des bisous à tous les danseurs. Y a pas de problème. Oui, c'est la fête. L'avantage au cabaret, c'est que l'amour stimule la créativité. Après 4 ans à roucouler, Nadia, une danseuse ukrainienne, et Patrick, le directeur artistique, ont imaginé un numéro d'acrobatie plutôt corsé. On va travailler vraiment jusqu'en haut. On est à peu près à 8 mètres de haut, entre 8 et 9 mètres de haut. D'accord ? Pour l'instant, on a installé un matelas. C'est à toi de me dire si on l'utilisera pour le spectacle ou pas, pour ton numéro. C'est sûr, pour des raisons de sécurité. Moi, je préférais qu'il le soit. Pour des raisons esthétiques, c'est vrai que ça serait mieux qu'on le fasse sans. Ce sera à toi de me dire si on le fait ou si on le fait pas. D'accord. Ok ? Oui. L'amour donne des ailes, mais attention à ses vertiges. Car à cette hauteur, Nadia n'a pas le droit à l'erreur. Une chute la mènerait directement à l'hôpital. Comment tu sens là-haut ? Ça va ? Je te descends ou ça va ? Oui, tu peux. Le corps qui est un petit peu penché par rapport à l'axe du cerceau. Tu veux souffler un peu ? Comment va le dos ? Je veux pas casser ma petite femme. T'arrives à respirer quand t'es dans les positions comme ça ? Oui. Je veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit. C'est juste que moi ça me... Hein ? Ça me fait la chocotte. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux essayer pour voir à la hauteur à laquelle tu vas. Tu arrêtes le crochet rouge un peu avant. Ça tourne trop vite ton truc là. Descends-moi s'il te plaît. Je commence à avoir le mal de merde. Je sais pas comment tu vas faire. Ok. Oh la vache. Ah ouais. Ça tourne. C'est impressionnant. Bon bah c'est toi qui vas le faire finalement. Dans ce cabaret, le spectacle change chaque année et son patron se lance des défis de plus en plus démesurés. Sa fierté cette année, c'est un show de magie avec des tours uniques au monde. Bonjour Chris. Salut, comment ça va ? Il paraît que vous avez été nommé deux fois meilleur magicien du monde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites ici dans le petit village de Kirwiler ? Monsieur Meyer est venu me voir à Las Vegas et il m'a dit « Christian, est-ce que ça te ferait de venir en France ? » Et j'avais jamais travaillé en France. Alors je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et l'Alsace, c'est vraiment un bel endroit. Vous avez travaillé à Vegas ? À Las Vegas, en Chine, partout dans le monde. C'est quoi la différence entre travailler à Las Vegas, c'est quand même la capitale mondiale de la magie, et ici en France, en Alsace ? Et il n'y a pas vraiment de différence. Les deux endroits ont une très belle scène et c'est ça qui compte. Et quand on est un artiste, on veut être sur scène et distraire les spectateurs. Alors je vois qu'il y a des lames là-bas, que vous êtes enchaînés. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous pouvez vérifier, je suis cadenassé. Qu'est-ce que vous préparez ? Alors, c'est un nouveau tour que je vais faire dans le show. Une nouvelle illusion, ça s'appelle les lames de la mort. Ah ok, donc c'est dangereux. Ah ouais, c'est très dangereux. Tellement dangereux que David Copperfield n'ose pas le faire. Bon, on va monter les escaliers et vérifier que tout est en place. Et le mieux pour évaluer le danger d'un tour, c'est encore de le tester soi-même. Bon, monter les escaliers, pour l'instant j'arrive. Comme vous pouvez voir, ce sont des lames tranchantes en métal. Ah ouais, c'est bien affûté. Et dans quelques minutes, on va les enflammer. Là, c'est le cadenas que je vais mettre autour de mon cou. Vous pouvez le fermer ? Bien sûr. Fermez le cadenas et gardez la clé. Ok, je la mets dans ma poche. Je vais quand même regarder si vous vous êtes pas détaché entre temps. Non, j'ai rien touché. Ok. On peut commencer. Vous pouvez fermer le rideau. Chris, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. En tout cas, c'était sympa de vous rencontrer. Souhaitez-moi bonne chance. Vous pouvez mettre le feu aux lames. Ok, j'allume les lames. Super. Vous voyez la boîte noire ? Enflammez-la aussi. Ça y est, j'ai plus que quelques secondes pour me libérer. Ça flambe beaucoup, là. Dans quelques secondes, la corde va céder et le piège se refermer sur Chris. D'ici là, il doit absolument se libérer. Qu'est-ce qui s'est passé, Chris ? Bon, quelqu'un peut me libérer maintenant, s'il vous plaît. Bon, on va dîner. A plus tard. Quelqu'un, s'il vous plaît ? Les clients devraient être bluffés. D'ailleurs, ils le seront dès leur arrivée. Car, en plus de renouveler son show, Pierre est en train de refaire une beauté à son cabaret. Bonjour. Alors ? Tu vas bien ? Mais tu as été là à quelle heure, ce matin ? C'est super. C'est super comme réalisation. Et le bleu ? C'est le bleu. Le bleu royal. 30 ans que le hall n'avait pas été refait. Alors, le patron a craqué. 500 000 euros partiront en paillettes, rideaux ou lustres argentés. Mais ça, c'est à Cathy, sa femme, de le décider. Deux, deux, trois, trois. Ah, c'est beau. Mais là, on va imiter un peu... Un arbre moderne. Après, on va accrocher un immense lustre, donc, qui dominera le hall. Oui, ça je sais. Mais immense, immense, avec la LED. Mais au mur, là, tu mets quoi ? Aussi des fleurs en lumière. Des fleurs en lumière. Oui. C'est-à-dire qu'après toute cette période estivale qu'on a passé maintenant, il était peut-être temps de rallumer les étoiles. Voilà. Tu crois pas ? Je pense, hein ? Juste avant qu'on ferme, il y avait tout le temps des clients qui arrivaient, qui faisaient encore quoi ? Je me suis dit, je lui ai dit, je lui ai dit, pourquoi tu refais... Refais tout, là, c'est un gros investissement. Ça a changé. Il y en avait assez. Mais je sais, ça avait 20 ans, mais c'était... C'est du upload. L'ancienne boquette, c'était pas mal aussi, hein ? Mais bon, elle avait 20 ans. C'était pas ça, le souci. C'était ringard. Maintenant, on en avait plus envie. Enfin, moi, j'en avais plus envie. Oui. Voilà. Non, la nouvelle, elle est jolie, hein ? Oui, c'est clinquant. La boquette, elle est aussi costaud que la vieille, là, non ? Ah oui. Ça va rester 30 ans. Voilà. Je suis tranquille, alors. Ça, je pense que t'as pu voir que c'est une danseuse avec des colombes, un peu un style vénitien. Devant, on mettra des tout, tout grands fauteuils en inox, comme des cages à oiseaux. Ah ouais ? Voilà. Et puis, peut-être avec le temps, on va mettre des vrais colons. Tant que ça rentre aussi dans les... Dans mes clous à moi. Dans le budget. Dans mon budget. Il faut toujours avoir un budget pour épater le vie. La clientèle veut toujours toujours du renouvel. Je suis contente que ça te plaît. Parce qu'après ça, on continue. Il faut pas croire que c'est fini. Je vais tout de suite informer mon arbre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais attends. Pour surprise, pour surprise. L'année prochaine. Voilà. Dans deux ans. L'année prochaine. Tous les ans un peu. Bon. Les travaux seront-ils finis à temps ? Quoi qu'il arrive, dans deux semaines, le cabaret devra rouvrir ses portes. Au final. En répétition, le rythme s'est accéléré. Au commande, Lisa Marie hausse le ton. Il faut dire qu'avant de travailler ici, la chorégraphe a officié pour Madonna. Ça donne une petite idée de son niveau d'exigence. Faites ça plus vite, bougez-vous. Ça devrait être comme ça. Pour être prêt à temps, pas d'autre choix pour les danseurs que de repousser leurs limites physiques. Allez, merci. On se voit dans une heure. Mais les sacrifices vont parfois bien au-delà. Pour réussir, Sally, l'Australienne, a quitté son pays et entraîné son petit garçon dans l'aventure. Son mari n'a pas pu les suivre. Oui, merci. C'est vrai qu'il a les yeux d'un ange. Ce sont des photos et des vidéos que je regarde dès que j'ai une pause. Il a un an et demi. C'est mon premier contrat depuis la naissance et c'est nouveau pour nous tous. Et ton corps se sent bien après avoir eu un bébé ? Les premiers jours, bof, mais ça revient. Tes muscles vont redevenir comme avant. J'espère. Sally ne vit pas dans l'enceinte du cabaret, mais à 10 km dans un autre petit village. Pour s'occuper de son petit garçon, sa mère et sa soeur ont elles aussi quitté l'Australie et bouleversé leur vie. Coucou, Rémi. Regarde, maman est à la maison. Il est vraiment fatigué. Oh, tu es fatigué. Tu n'as pas fait de sieste ? Non, non, non. Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait appeler papa. On ne lui a pas parlé depuis quelques jours. Mon mari est capitaine d'un bateau de croisière et il travaille en ce moment. Donc on a déménagé ici sans lui. Il ne connaît absolument rien de la région, de là où on vit. Bonjour. Coucou. Ça va ? Oh mon petit ange, comment se passe la vie à la maison ? Je ne me souviens jamais du nom du village. Bossendorf. Bossendorf. Oui. Tu sais, elles sont ici plus souvent que moi. Oh, c'est très calme ici. Quand je suis allée me promener avec Rémi derrière la maison, on a vu beaucoup de fermes et d'animaux. Hier, on a vu trois chevaux, deux chèvres, un troupeau de moutons, des poules. Mon amour, c'était tellement chouette de te voir. Tu me manques terriblement. Je t'aime beaucoup. Je t'aime encore plus. Tu me manques vraiment. Toi aussi. On se voit très vite. Prends soin de toi. Bye. Pip, pip. Yeah. Yeah, bum, 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 bum. C'est quand même sympa de vivre ici. C'est une jolie ferme et les habitants sont gentils, n'est-ce pas ? Quand tu sors dans la rue, les adolescents, les adultes et les enfants te disent bonjour, c'est agréable. Elles ont emballé toutes leurs affaires, elles ont tout vendu dans la maison. Elles ont quitté leurs amis et le reste de la famille pour venir dans cette partie du monde. Elles ont tout laissé derrière elles. Elles ont fait un énorme sacrifice pour moi et je leur en suis vraiment très reconnaissante. Avec plaisir. J'apprécie que tu sois là. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Je n'aurais manqué l'évolution de Rémi pour rien au monde. C'est une très bonne raison pour être ici, pour garder un oeil sur lui. Allez. Allez. Difficile pour ces artistes internationaux de vivre en pleine campagne. Alors Pierre Meyer use de son imagination pour les divertir. Aujourd'hui, il troque son rôle de patron pour celui de papa de substitution. Les nouveaux ont droit à une virée dans Strasbourg à 40 kilomètres de Kirwiler. C'est toujours bien. Tu vois, ils viennent de loin, d'Australie, d'Ukraine, de Russie. Voilà, on leur montre un petit peu où ils sont pendant un certain temps. Ah, Strasbourg, c'est là où elles vont. Les Juroff. Les Juroff, ouais, quand elles ont eu du temps libre. La grande ville. Elles vont se plaire. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau. J'adore tous les détails. Les toits sont en pointe. Quand tu regardes sur Internet des images de Strasbourg, ça ne lui rend pas justice. Pierre a vu juste, les danseurs reviendront détendus, prêts à enchaîner d'autres répétitions. Mais avant cela, il a décidé d'en faire de vrais Alsaciens d'adoption. Alors ici, c'est la ville de Saverne et c'est là qu'il y a la fête de la bière ce soir. Avant la fête de la bière, on se met en bouche avec des spécialités sucrées. Ça a l'air vraiment bon. Qu'est-ce que vous désirez ? Je peux avoir celui avec la cerise sur le dessus ? En tant que danseur, c'est très dur de résister. Mais ce n'est rien, c'est à la framboise, c'est sain. L'immersion alsacienne se poursuit. À la fête de la bière, les danseurs sont servis. Musique folklorique, costume traditionnel et un patron ravi de partager ses traditions. ... Bon appétit. Et puis la semaine prochaine, à la même époque, ce sera le grand jour. Et il faut encore beaucoup, beaucoup de force. Many, many forces in one week. OK. La, 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 la ! Pas de grâce matinée pour autant. Le lendemain, retour au travail. Et il vaut mieux s'être levée du bon pied. Au programme aujourd'hui, de drôles d'engins sur lesquels il faut grimper. Et difficultés supplémentaires, les filles doivent porter un énorme jupon. Si le tout doit surprendre les spectateurs, pour l'instant, ce sont surtout les danseuses qui le sont. Il faut monter là-dessus avec cette robe. Oui. C'est bon. C'est bon. Je ne suis pas très casse-cou. Et ça, franchement, ça me stresse. Alors, je vous préviens, ça fait un peu peur au début. C'est bon. Il te reste à ajouter de l'élégance. Qu'il faut, c'est arriver à ne pas montrer qu'on est stressé. J'espère y arriver. Il faut juste faire attention à ne pas trop se pencher en avant. Sinon, la robe se prend dans les ronds et on tombe. Je pense que ça a déjà dû se passer. Car ma robe est déjà trouée. Quelqu'un est déjà tombé avant moi. Et est-ce que le public était genre ? Parce qu'ils étaient tous au milieu. Au milieu du stage. Ça ne nous arrivera pas. Il vaut mieux s'en persuader, car vu des coulisses, ça n'est pas très rassurant. Ce numéro doit être millimétré. Les filles, faites attention en descendant de vos engins. Ça t'est déjà arrivé une panne de courant pendant un numéro ? Je crois pas. En cas de panne, je ne saurais pas quoi faire. Ce serait vraiment pas évident, surtout quand on est sur ces engins. Tu prends ta robe et tu t'en vas. Mais c'est aussi le bureau, c'est partout. Donc c'est quelque chose sur la région. L'électricité de France qui a coupé le village. Pour attendre. Une pause imprévue, c'est l'occasion de se détendre. Et ça n'a pas trop l'air de déranger la troupe. Mais Pierre et son équipe ne prennent pas ça à la légère. Mais il faut voir tous les disjoncteurs. Ok, on y va. Mais c'était en plein dans les horaires du spectacle. Non, mais sérieusement, je ne choisis pas. En imaginant qu'on était en pleine représentation aujourd'hui. Monsieur Dan, veuillez nous accorder 5 minutes. Je me souviens qu'il coupe le courant comme ça. Et que ça se reproduise pas la prochaine fois qu'il paye la facture. C'est vrai, c'est ça, c'est de ma faute. Bien joué tout le monde, bon travail, super équipe. Finalement, les répétitions se terminent sans incident. Sally, comme le reste de la troupe, croise les doigts pour qu'aucune panne n'arrive le soir de la première. 6 heures du matin, le lendemain. À l'heure où les danseurs somnolent encore, un acteur majeur du Royal Palace se met en action. C'est Bruno, 54 ans, le chef des deux restaurants de l'établissement. Et pour ses clients du monde entier, sa cuisine doit égaler le prestige du cabaret. Messieurs, bonjour. Attention, regarde à vous. Monsieur le président, directeur. Salut, Jackie. Qui dit nouveau spectacle, dit nouveau menu. Et le chef l'a déjà en tête. Le défi maintenant, c'est de dénicher des produits atypiques à la hauteur de son imagination. C'est déjà une partie pour moi, ça ? La pensée. Et puis des feuilles de capucine pour avoir un petit peu de piquant. C'est quoi, ça ? C'est un parfum, un peu d'agrumes. Un point d'acidité rajouté dessus. Les fleurs, tout ça, tu sais, je vais les mettre avec le foie gras. Au niveau avec les fruits confits. Et en plus, elles sont comestibles. Tu vois, je veux dire ? Moi, je pars du principe, ce qu'on met sur l'acide, il faut le manger. Ah, tiens, tu as des chaux-fleurs violets. Oui. Alors ça, on fait une vérine à base de découpe du homard. La couleur est originale. Et c'est vrai que sur la vérine, en dessous, tu as le chaux-fleur de blanc. Tu mets le homard qui est cuit. On met un assaisonnement. Et puis ça, au-dessus... Mais quand Bruno fait son marché, bizarrement, on ne parle pas cuisine très longtemps. T'es pas trop, des fois, déstabilisé par toutes ces belles filles qui tournent autour ? Non ? Si je dis... Elles vont être fixées ? Je passe pour un hypocrite. Oui. Et si je dis oui... C'est un des problèmes. Non, 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 non. Mais je dis... Après, tu sais pas. Tu connais... Tu sais, tous les jours. Tu connais la cuisine. Il y a le passage où elles vont dans les backstage. Donc, à fur et à mesure, ça fait qu'un jour, ça se côtoie. Il y a là... Il y a tous les prénoms. Il y a tout qui se met en place. Les garçons se tapent dans la main. Mais ces jeunes femmes, ben, on se fait la bise. C'est un petit rayon de soleil tous les matins. Non, c'est difficile pour moi. Tu comprends pas ? Non, c'est difficile, c'est difficile. Non, mais alors, c'est blasé. Ah, non, ah, non, ah, non. Je pense pas qu'on puisse être blasé, hein. Mais avec l'âge, c'est content. C'est un plaisir, parten. C'est un plaisir. Salut, Bruno. Ah, une prochaine ? Ouais, là, il faut... C'est l'heure, là, maintenant. À une semaine de la première, le chef va bientôt être débordé. Sa brigade doit donner vie à son nouveau menu et, lui, faire l'effort de rester concentré. Bien, je vais bien. Comment ça va ? Je pense, oui. J'ai du maquillage ? Je suis fatiguée. C'est comme ça depuis le début de la semaine. Ouais, ça va être dur. Toi aussi. Oui, à plus tard. Salut. Ciao. En fait, j'ai une nuit où ? À partir de l'heure... C'est vrai ? C'est vrai ? Non, non. Non, non, non. Je me suis trouvé... Je me suis trouvé un truc avec un coach. Ah, regarde. Si, si, si. Il faut que je... Tiens, le médecin m'a tiré les oreilles. J'imagine, après ? Je vais être svelte. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que quand je passe avec le sel, c'est ici à la part. Tu peux aller jusqu'au bout. La recette, ça, c'est la mienne. C'est la seule chose que, pour l'instant, mes collègues cuisiniers n'ont pas. Donc c'est ma salaison, c'est mon mélange, c'est moi qui le fais et c'est moi qui la saisonne. C'est peut-être un peu ma valeur ajoutée encore. Un foie gras maison que 1000 personnes vont bientôt déguster. Rester créatif pour de telles quantités paraît insensé, mais Bruno n'a jamais manqué d'imagination. La preuve, aujourd'hui, Pierre doit venir goûter sa dernière création, une choucroute plus audacieuse que jamais. On va hacher un peu d'algue, là, pour remettre dedans. L'algue a ce qu'on appelle dans le jargon l'haricot de mer. Si maintenant le mélange à la choucroute, qu'on a juste cuit, mais sans la saler, ta fleur de sel va fondre. Et ce côté un peu salé, iodé, va donner du peps à la choucroute. Pierre Meyer, niveau goût, là, il est intransigeant. Une pointe trop salée ou trop acide, là-dessus, son palais, il est taré. Le poisson est cuit, c'est chaud, la sauce est émulsionnée. Maintenant, j'espère juste que ça va lui perdre. Envoyez, c'est chaud. En avant-première, voilà. Merci, les cuisiniers, installez-vous avec nous. Excellent. Cette histoire d'algue, là, que tu as rajoutée à la choucroute, ça se marie super bien. La chapeau. Bien. Peut-être que tu as vu ça ? Ça me fait déjà plaisir que ça vous plaise. Donc déjà, ça enlève un bon poids. C'est ce côté halte qui m'a interpellé. Ça plaît beaucoup. Ça plaira à notre clientèle, je suis certaine. Voilà. Les gens, tu sais, quand ils viennent ici, ils viennent pour un moment de fête. Des fois, il y en a qui viennent pour leur sortie annuelle. Mais c'est très important pour moi que ce soit toujours le top. Pour ça, je pousse toujours un petit peu à faire le maximum. Voilà. À la cuisine. Steve. Santé. Et bravo. Au programme du nouveau spectacle cette année, Pierre Marchand. L'artiste a déjà fait virevolter son diabolo dans les cabarets du monde entier. Oh là là, ça passe à peu près, non ? Non, vous inquiétez pas. Il faut savoir que dans la journée, je fais une cinquantaine de fois tout le numéro sans l'énergie qui est présenté sur scène. Le numéro, il dure combien de temps ? Le numéro dure 7 minutes 30. Mais c'est 7 minutes de focus, de concentration. C'est surtout la façon dont moi je le présente qui est très énergique. Je dis toujours la comparaison. C'est l'équivalent d'un 100 mètres, mais pendant 7 minutes 30, quoi. C'est vraiment un rythme soutenu et on s'arrête pas pendant plus d'une seconde. Pourquoi vous êtes particulièrement content d'être ici à Quervilleur au cabaret ? J'ai travaillé au Lido, j'ai travaillé au Moulin Rouge, j'ai travaillé à Tiani aux Etats-Unis. Et le Royal Palace aujourd'hui fait partie des plus grands cabarets de renommée mondiale. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir aussi y travailler et de montrer à ce public ce que je sais faire. En 17 ans de carrière, Pierre forcément a des anecdotes. Au Lido, je me souviens un jour une anecdote. La corde, pourtant, que je change à chaque spectacle. Elle est changée à chaque show. C'est comment, d'ailleurs ? Ouais, c'est archi-résistant. 3 spectacles par jour, je la change 3 fois par jour. Et un jour, c'est arrivé, il va y avoir un défaut de fabrication dedans ou quoi. Elle l'a lâché, elle a atterri sur une table. Donc on est au Lido, il y a les vêtements des gens qui sont recouverts de vin et compagnie. Ils servent le pressing pendant le spectacle. Ils sortent du spectacle, ils récupèrent leur manteau. Voilà, c'est des petites anecdotes. Vous faites un mea culpa, vous allez... C'est un mea culpa, on s'excuse. Non, ça arrive, évidemment. Après, c'est ce qui prouve aussi qu'on n'est pas des machines avant tout et qu'on reste humain. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Et je regarderai avec attention. Parfait. Merci beaucoup. Difficile à croire, mais côté danseur, les chorégraphies sont encore loin d'être au point. Pire, à quelques jours de la première, des blessures font leur apparition. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien. Comment va ta main ? Ça va, ça paraît pire que ça ne l'est vraiment. Hier, durant la chorégraphie Fire and Ice, on a fait un duo, mais on a fait ce geste au lieu de ça. On s'est percuté. Quoi qu'il en soit, après ça, tu pourrais avoir des problèmes avec tes ailes. Du coup, est-ce qu'on peut essayer deux pirouettes cette fois ? Ces blessures, Nathalie est bien obligée de ne pas y penser. Du haut de ses pointes, elle est la star d'un tableau impressionnant. Allez, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. Allez, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. C'est une belle surprise, mais c'est beaucoup de pression, car tous les regards sont braqués sur moi. On reprend depuis le début, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces dernières heures de répétition ont massacré les pieds de Nathalie. Un grand classique quand on danse avec des pointes de ballerines. Mais l'épreuve physique est commune à tous les danseurs. La solidarité est alors le mot d'ordre. Tout va bien ? Oui, ça va. Tu répares tes chaussures ? Oui. C'est sympa que tu aies ton numéro à toi. C'est génial, tu le mérites. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu mets tes doigts dedans ? Non, c'est là où je mets mes doigts de pieds. Tu aurais dû éviter de le toucher. Tu seras reposée pour ta prochaine répétition, pour tes pieds. La première fois que j'ai dansé, ça glissait comme sur une patinoire. Je ne m'attendais pas à une scène en bois. Je n'ai jamais dansé sur du bois, à part une fois pour un gala. Généralement, tu as un sol spécial. Quand j'ai vu le bois, j'ai dit OK. La première semaine, c'était dur. Parce qu'on fait beaucoup de chorégraphie et donc tes pieds sont déjà très sollicités. Il faut juste que je fasse plus attention à partir d'aujourd'hui. Alors pourra-t-elle surmonter la douleur et assurer le numéro ? Un énorme stress à deux jours seulement de la première. Que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. Le spectacle sera-t-il prêt ? Cette question cruciale est dans tous les esprits à l'heure de la dernière répétition. S'il vous plaît, nous allons faire le show du début jusqu'à la fin. Nous devons vraiment réaliser le show complètement avant que nous rentrions chez nous ce soir. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, prenez toutes les tenues dont vous avez besoin. Cinq minutes et on y va. Cette répétition n'a plus rien à voir avec les précédentes. En costume et en temps réel, elle va plonger les danseurs dans le show qu'ils exécuteront toute l'année. 15 numéros et seulement quelques minutes entre chaque pour se changer. Une montée de stress envahit les danseurs sur tous les nouveaux. Si on n'est pas prête quand ça commence, on doit y aller même si on n'a pas tout. Même si on n'a pas tout. Je suis inquiet. En fait, je suis plutôt confiant pour les chorégraphies. Mais je m'inquiète pour les changements de costume, d'avoir le bon costume au bon moment. Si tu veux mon avis, tu devrais te détendre par rapport à cette question de costume. Et te focaliser plutôt sur ce que tu dois faire après. Parce que sinon, si tu es inquiet, ça va être pire sur scène. Même le public va le voir. Bonne chance. C'est le moment de se lancer. Les danseurs espèrent que toutes leurs heures de travail vont payer. David, le metteur en scène. Et Lisa Marie, la chorégraphe, visent le spectacle parfait. Premier tableau terminé et première sensation pour Toby, le danseur anglais. Les costumes sont bizarres. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je perds déjà mon pantalon. C'est fou. C'est rapide. Le plus difficile pour moi, c'est le changement de costume entre le tableau d'ouverture et celui d'après. Je n'ai que deux minutes pour me changer. Et je dois absolument tout changer. Chaussures, chaussettes. Et je dois enfiler un costume cinq pièces. C'est très rapide. C'est stressant. Souvent, tu passes ton temps à courir et à essayer de tout mettre jusqu'à la dernière seconde. Dès que la lumière est là, tu dois être prête et souriante, comme si de rien n'était. Ouf, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Bienvenue dans Mysteria. C'est Mysteria. Pierre, le patron bienveillant, n'a pas l'air plus détendu. La seule personne vraiment décontractée à cet instant, c'est Christian, la star du show. Tiens, voilà un petit tour de magie. Lui qui a connu les plus grandes scènes du monde, des Etats-Unis jusqu'en Chine, ne manque jamais une occasion de le rappeler à ses équipes. Michel, j'étais à Las Vegas. J'ai rencontré David Copperfield en coulisses. J'ai fait une photo avec lui. C'est super de le voir sur scène. Mais c'est aussi intéressant de se comparer. On est tellement différents de lui. C'est vraiment important quand tu fais de la magie. Chacun doit avoir son propre style. Moi, tu vois, je suis comme une rock star. Avec des vestes sympas, des jolies filles autour de moi. Alors que lui, il est tout seul sur scène. Christian a tout de même cherché à se démarquer de son mentor. Il enchaîne ses tours de magie à vitesse grand V. C'est parti. 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 Pas parfait, mais ce n'était pas mal. Nous avons beaucoup de détails techniques à revoir. Demain, venez à 14 heures. Nous referons un filage entier. Meilleur que celui-là et soyez fabuleux demain. Les danseurs sont épuisés et ils ne sont pas les seuls. Combien jours tu n'as pas dormi ? Ça fait exactement 50 heures. 48 plus 2. 50. Mais ça va, ce n'est pas mal. Ma tête va bien. Le directeur artistique aussi a abattu un travail de titan. Une animation en 3D sur écran géant. J'espère que le résultat vaut le sacré. Combien en semaine tu as pris pour créer ce tableau ? Un seul tableau, il y a à peu près un mois de travail, juste pour une scène. Puis là, il doit y avoir sur l'ensemble d'un spectacle, avec, je ne sais pas, plus de 1000 heures de travail. À peu près. Il devrait bien filer. Il devrait bien filer. Avant la grande première, Pierre a besoin de se détendre. Tous ses efforts à lui aussi vont bientôt être jugés. Direction le coiffeur. Bonjour. Ça va, oui ? Où allez-vous ? Excusez-moi, je suis un peu en retard. C'est pas grave. Ça va aller ? Oui, bien sûr. OK. S'il vous plaît, vous pouvez vous montrer. Oui. C'est bientôt l'ouverture. Allez-y. C'est encore un gros spectacle cette année, alors ça doit être répété, répété. Que tout colle. Et vous n'êtes pas trop stressé ? J'essaye de rester calme, le plus calme possible, mais c'est dans le monde que ça se passe. C'est toujours pareil. Je me mets là ? Juste là ? Le pire qui peut arriver à un spectacle, c'est qu'on soit obligé de couper la musique parce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part vraiment. Et là, c'est moche, quoi. Oui. Ce qui m'est déjà arrivé, il y a très très longtemps, un décor avec des lumières déjà dedans, et ça m'est tout arraché. Je trouve que vos spectacles sont vraiment exceptionnels. On ne s'attend pas à voir un complexe aussi grand qu'Irbillère. Alors moi, je suis très honoré et très fier de vous coiffer parce que c'est vrai que je vous respecte beaucoup pour tout ce que vous avez accompli. Oh, Dieu merci ! Et pour tout ce que vous accomplissez encore, et vous semblez ne pas avoir pour but d'arrêter, donc je respecte beaucoup votre travail. Très bien, voilà, parfait. Pas plus court. Sinon, ma femme, elle ne va pas être contente. Mais tu sais quoi ? On va les poser, tu les poses. Mais a priori, c'est le bleu qui prime. Entre moquette à poser et mobilier qu'il reste à installer, Cathy n'a pas l'air très affolée. Nous sommes pourtant à la veille de la première et elle doit encore dévoiler à Pierre ce nouveau hall d'entrée. Bon, mais maintenant, tu sais qu'il faut qu'on mette les canapés en place. Oui. Il n'a pas encore tout vu. Il n'a pas encore tout vu. Mais tu peux faire le tour. Tous les jours. Autant qu'on prend le temps jusqu'à demain. Juste pour voir. Après, on a encore les pieds qu'on va peut-être changer, parce que les pieds qui ne me plaisaient pas. Cette forme de haricot, c'est sympa. Oui, c'est sympa, oui. On est bien installés. On est aussi dans le théâtre de nos rêves, parce que figure-toi que tous les ans, on innove. Tous les ans, des fois sans ton accord. On innove et on fait des trucs fous, un petit peu fous, voilà. Je fais totalement confiance parce que c'est toujours bien. Bruno, il a des super bonnes idées. Et mon épouse aussi, et les deux ensemble, voilà. C'est une équipe. Toi, t'es le financier. Et nous, on relook. Et Cathy, on relook, voilà. Voilà. Ah oui, vous vous entendez bien, là. C'est une bonne équipe. Pour répater les gens, c'est important d'avoir toujours quelque chose de scintillant, de priant, d'extravagant. qui soit de l'ordinaire. Il faut pouvoir oser. En innovant, il faut pouvoir faire des choses que tout le monde n'a pas, quoi. On essaye, du moins. Je pense que c'est réussi. Une réussite qui coûte quand même 500 000 euros à Pierre. Alors, pour lui faire avaler la pilule, ils ont prévu une petite surprise. Devant, il y a encore quelque chose que t'as pas vu. Pourtant, tu passes pas inaperçu avec Simon. C'est trop beau. C'est trop beau. Avec la mascotte dans les plumes. C'est toi qui as eu l'idée. Un peu Bruno, un peu moins. Voilà. Et puis on s'est dit, voilà, on te fera la surprise. Il est tard et demain, les artistes du cabaret vont présenter leur chambre. chaud pour la première fois de l'année. Mais Audrey n'est pas prête d'aller se coucher. Mon attache autour du cou n'arrête pas de partir. Oui, ça va, merci. Audrey a passé la moitié de sa vie dans ce cabaret. En 20 ans, elle est devenue multitâche. Malgré son expérience, le stress monte. Son rôle de bonne fée du cabaret est parfois lourd à porter. Anna, l'assistante chorégraphe, vient la soutenir. Je te comprends complètement, Audrey. C'est un équilibre difficile à trouver. Demain, c'est la première. Tu ne dois penser qu'à toi. C'est la chose la plus importante. Mais c'est plus fort qu'elle, Audrey veut jouer son rôle de nounou jusqu'au bout. Et ça commence par rassurer les nouveaux avant la grande première. Pour Audrey, ils ont gagné leur place dans la troupe. Moi, je pensais que les anciens et les nouveaux danseurs seraient complètement séparés, qu'on ne se parlerait pas. Mais en fait, il y a une vraie amitié. C'est bien d'avoir de la viande fraîche. Un bon groupe avec de nouvelles recrues. Il y a un tiers du casting de nouveau. Une nouvelle énergie, de nouvelles zones. Je suis seulement stressé par le fait de danser torse nu entouré d'autres garçons. Ils sont tous ultra musclés. Je n'en ai pas encore. Tu peux faire du bon boulot. D'abord pour toi, puis pour ton employeur. Tu veux prouver que tu mérites d'être là. J'espère que ça ira. À Kiervilleur, le jour le plus attendu de l'année est arrivé. Dans quelques heures, c'est enfin la première. Mais à Paris aussi, certains s'impatientent. Fatima, 48 ans, s'apprête à faire 500 km pour rejoindre son cabaret préféré. Alors tiens. C'est la bonne tasse, celle-là. Rempeccable, cette circonstance. C'est parti. Cette fan de comédie musicale s'est prise de passion pour le cabaret alsacien il y a 4 ans. J'ai un petit peu de temps pour me replonger dans tout ça, dis donc. Imagine. Le spectacle partout a commencé. Ça, c'était vraiment top. Très, très beaux souvenirs, celle-ci. Imagine. Avec Anna pour ma centième. Punaise. Sauf quoi, celle-ci ? Avec Monsieur Meyer, Anthony, Jérémy et les filles. Jamais j'aurais pu imaginer d'y retourner pour la quatrième saison. Mon dieu. Hop. Et on y va pour finir la valise. Yes. Voture 6. Ah bah c'est là. Allez, let's go. Quelques heures. Et je suis de retour au Royal Palace. La Parisienne ne rate aucune première du cabaret. Kyrwiler est devenu son lieu de villégiature. Elle connaît chaque recoin par coeur. Il y a quelqu'un ? Oui. Coucou. Salut. Fatima. Voilà. Je suis heureuse de te retrouver. Ça va ? Moi aussi. Deuxième maison et nouvelle amie. À force d'aller-retour, Fatima est ici comme chez elle. Allez, pour ce coup-ci. Yeah. Super. C'était celle-là qu'on avait eue avec Yannick la première fois, non ? Oui. C'est ça ? Il y a 3 ans. 3 ans ? Bah oui, oui. Et toi, en parlant de chiffres, alors du coup, ça fait combien de temps que tu... C'est pas un spectacle que tu penses avoir fait ? Il me semble que l'année dernière, j'ai dû arriver à 200 en tout. C'est vrai qu'avec ce pièce de Noël, j'en fais beaucoup plus. Mais ouais, j'ai arrêté de compter. De toute façon, quand on aime, on compte pas. C'est pas ce qu'on dit ? Ok ? Super. Écoute, bah on se voit demain pour le petit-déj. Ouais, ok, super. Quelle soirée. Ouais, merci beaucoup. A tout tard, Sandrine. Ouais, ciao. Entre fans du cabaret, on se reconnaît. Simone rejoint Fatima. Après s'y être rencontrée, elle ne rate plus une première ensemble. Hello. Ça va ? Ça va. 4, c'est vrai. Luxembourg. C'est ça. Ça fait bon voyage. Ça a été ? Pas trop de monde sur la route ? Non. Heureusement, elle vient. Elle vient un peu au frais parce que... Heureusement. Je pense que là, j'en connais un qui doit un petit peu stresser là. Monsieur Meyer, il doit commencer un petit peu à avoir de l'impatience. Fatima a raison. Et comme toujours, quand il essaye de se détendre, Pierre se plonge dans les plaisirs de sa région. Oula. Oula. Ça va, les filles ? Ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh là là. Ça, c'est top. Minster. 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 Oh, yes. Oh. 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 Bon, ça, c'est du minster. Vous voyez l'odeur que ont vos pieds après un show ? C'est rien comparé à ça. Ça vous plaît ? Le goût est meilleur que l'odeur. C'est important pour vous ces petits moments de détente avant le show parce que c'est vrai que c'est super intense comme rythme. Il faut se relaxer avant de monter sur scène. C'est un super show, mais c'est aussi un show très intense et très technique. Et c'est encore plus dur quand le spectacle est nouveau. Vous êtes un peu comme une petite famille, en fait, ici. Ça, vous le ressentez vraiment ? Le plus important ici, c'est les gens avec qui tu travailles. C'est mes enfants, en fin de compte. C'est tous vos enfants ? Oui. Vous avez beaucoup d'enfants, ça doit vous coûter cher. Beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Grande famille. Je vois que vous avez une trace de rouge à lèvres, là. Ça, j'ai tous les jours. Même ma femme, elle ne le voit plus. Et j'espère que tout le monde ressigne pour une deuxième année aussi. Ah, c'est pour ça. Vous prenez soin d'eux pour être sûr qu'ils soient bien ici. Voilà, quitter les souris sous scène. C'est trop important. L'heure tourne. Le travail que Pierre abat toute l'année va enfin se concrétiser. Il faut que je me fasse beau, tu sais. Tu es stressé ? Tu es stressé ? Non. Ecoute. Un peu, un peu, un peu. Ah, quand même. Ça te ressemble, non pas ? Ouais, ouais, mais bon. La première. Ça m'angoisse quand même. Ah. Attends. J'ai préparé ta veste. C'est un peu la première pour tout le monde. Mais nous, on a quand même un peu l'habitude. Ça fait quand même des années qu'on fonctionne. Voilà. Et les danseurs, ils doivent être stressés aussi. Tout le monde est sur les nerfs, là. Qu'est-ce que je veux dire ? Parfait. Non, c'est très bien. Parfait. Très bien. On peut y aller. On n'oublie pas d'emmener Simon. Regarde quand il est beau. Voilà. Il est magnifique. Voilà. T'es tout beau. Comme ton maître. T'es presque aussi beau qu'il est dans ça. Oh. Il faut simplement que je fasse un peu de sport. Voilà. Le show coûte 3 millions d'euros à Pierre. Alors, pour sa 59e revue, le patron a une obsession. Les spectateurs seront-ils nombreux ? Ça va, jeune fille ? Oui. T'es prête pour ce soir ? Oui. T'es un peu stressé, quand même. Ah oui. Euh... Moi aussi, un peu. Mais... Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. avec grand plaisir alors qu'on tache contact il ya deux bus de suisse ya beaucoup d'allemand aujourd'hui et puis des français mais il ya d'appartout il n'a pas trop de la région en fin de compte et les français des autres régions on les reconnaît facilement soucis oui il ya quatre qui revient l'air un moselle en alsace et deux en allemagne et on va les servir ne vous inquiétez pas bon bah c'est très gentil voilà bonjour messieurs dames combien oui c'est bien oui c'est bien oui je vous fais la bouteille avec mon groupe bon allez hop on va se mettre cool là allez venez venez et ça fait 30 ans que vous étiez plus là non attendez vous en avez loupé des spectacles voilà ok voilà bah écoutez je t'accompagne là on est pratiquement mille pour une première c'est bien parti il ne manque plus que les drôles de dames du cabaret fatima et simone qui viennent aussi pour faire l'inspection des lieux bonjour bonsoir oui c'est bon très bien ça fait plaisir de revenir voilà ah ouais quand même super beau et on va regarder un petit peu les travaux c'est des fauteuils là que je veux chez moi ouais ça fait cas j'ai un oiseau mais j'adore quoi ça ça c'est trop beau et ça ouais c'est un jour avant de loin ça fait bon tu vois moi j'aurais pas été jusque là on reste dans l'esprit quand même tu vas aillettes plumes etc donc Donc, magnifique, la cravate. Bonsoir, monsieur Meyer. Comment allez-vous ? Cravate maison d'Avey. Elle est unique. Elle est magnifique. Bon, ça va pas trop stressé ? Et toi ? Et toi ? Toujours aussi jolie. Toujours aussi jolie. C'est magnifique. Vous avez bien travaillé pendant l'été encore. La soirée débute. Pour les clients, le 1er show sera culinaire au restant. Voilà, la table en haut. Très bien, je vous remercie. Merci, bonne soirée, monsieur. Alors, en cuisine, c'est l'effervescence. Avec 1 000 repas à servir, la pression monte d'un cran pour le chef Bruno et sa brigade. Il y en a pour 200 dates, il y en a pour un moment, il y en a pour 200 000 couverts. J'attends de chacun ce que vous savez faire chaque année. Et puis, ben, ce soir, on va leur montrer comme pour la 1re. Ben, on est toujours là, on sert la même qualité, on a la même prestation et on a la même niac. Bon service à chacun. La 1re soirée, elle est toujours, c'est un truc tout bête. On a juste peur de se planter. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'un four ne va pas nous tomber en plein de ce truc ? C'est du bon stress, j'allais dire. C'est du stress un peu positif. Mais si demain, je viens et que j'ai plus cette boule-là, je pense que ça sera l'heure, après, pour moi, de plier bagage, parce que c'est ça qui maintient ce côté où on veut aller vers la perfection. Qu'est-ce que ça donne au niveau quoi, là ? T'es à 1re. En fait, pas 50. Normalement, il faut faire une belle 3, entre 50. Bonjour. Les clients, quand ils s'installent direct, ils savent déjà qu'est-ce qu'on sait faire. Mettez un peu de fleurs. Tu vois, là, parce que sinon, là, il n'y a rien. Si maintenant, t'as ça, là, c'est sympa, si t'as juste le machin un peu vert, c'est un peu... Et en plus, on en a assez des fleurins. Il y en a encore un marre ici. OK ? C'est une belle assiette. OK ? C'est une belle assiette. Là, il y a de tout. Et maintenant, toi, tu es au très fort. On a bien le saumou. La singe à quel ressort ? Là, on en fait 8 pour l'instant. Il y en a tant qu'ils reviennent pour envoyer, hein, les autres. Ah, ben tiens, tu emmènes les 2. C'est toi, Franck, ou lui, il emmène les 2 ? C'est la table de 8 ? Ouais, on emmène les 1. Ouais. Ce soir, c'est la 1re pour tout le monde. Bruno ne montra pas sur scène, mais pour sa dernière création, c'est le Grand Est. Donc, poursuivre la nouveauté du chef. Donc, un pavé de saumou et Saint-Jacques sur un lit de chou-croute aux Alpes. C'est le 2e bout des Alpes. Le chou est prépondé pour... Non, ça passe très bien. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Super. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette originalité ? Super. Ma première question, est-ce que c'est assez salé ou trop salé ? Non. Et je mets à peu près 10 % d'algues. Ça sort de la mer et c'est venu chez nous, ici. Non, mais c'est bien d'avoir un avis aussi, parce que nous, on le fait. Moi, je le goûte, je le fais. On a notre avis. Mais souvent, l'avis des clients, c'est celui-là qui nous intéresse. Merci à vous. Merci. Bon, Steve, j'ai vu les clients, là. L'originalité est liée. Le gouillet, les assiettes étaient vides. Et ils m'ont demandé si c'était la 1re fois. Je leur ai dit, ouais, c'est la 1re fois et tout. On est en train de voir le ressenti. Le beau, c'était content. Les clients sont contents aussi, alors c'est bon. OK ? Super. D'autres clientes sont déjà prêtes à se régaler, nos 2 accros de l'Alsace Show. Et heureusement que les plats changent, car pour le reste, elles ont déjà tout testé. En fait, moi, j'ai déjà été passé, je pense un petit peu partout. Pour la 1re soirée du 31 décembre, je crois qu'on était là-bas, Simone. Ouais, c'était la table là-bas. Et puis après, on avait fait une fois... Bah ici, on s'en va. Je crois que j'ai testé toutes les tables. En termes de nombre de représentations, il y aurait moyen de t'aimer. Tu aurais le temps de le faire. Exactement. Une véritable amitié, le cabaret leur a beaucoup apporté. C'est bien plus qu'un spectacle qu'elles viennent y chercher. A la moindre occasion, elles créent de nouvelles relations. On va pouvoir traquer ensemble, alors si ça ne vous dérange pas. Comme on est au Royal de Table, je suis une adresse du Royal Palace. Pourquoi ? J'ai découvert ça il y a... 3, 2. Dans 2 ans. C'est le 3e spectacle que je vois, en fait. Et j'ai été vraiment impressionnée par l'endroit. Il n'y a pas l'équivalent. Moi, je viens de Paris. Je viens de Paris et vous ne trouvez pas l'équivalent à Paris. Je vais passer à Paris. D'accord. Vous voulez un rouge, Lido, non ? Oui, mais vous avez le même spectacle pendant X années. Ici, c'est tous les ans. C'est un spectacle différent. D'accord. J'ai vu les danseuses tout à l'heure. C'est vrai que... C'est vrai qu'ils savent bien les choisir, les danseuses. Entre la salle et le restaurant, un lieu insoupçonné, la discothèque du cabaret. Une sorte d'avant-goût du spectacle pour le plus grand bonheur de ces dames. Mais ici aussi, cette année, il va y avoir de la nouveauté. Pour la première fois, le numéro de Patrick et Nadia va s'y dérouler. Ça va, mon amour ? Ça va. Ça va ? How do you feel ? Inquiet. Inquiet ? C'est normal, c'est la première. Ça va bien se passer. Je fais des super répétitions. Tout ce qu'on a fait, ça marche. D'accord ? Tu vas être parfaite. No stress. OK ? Ce qui est important quand tu vas rentrer, tu oublies tout. D'accord ? Tu oublies le stress, tu oublies tout. Tu es juste dans ton numéro. OK ? Ça va aller ? Oui, merci. C'est la meilleure. Allez. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un triomphe, car c'est sa toute première représentation de ce numéro aujourd'hui au Réal Palace. Faites un triomphe, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à Mademoiselle Nadia. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Dans 20 minutes, c'est au tour des danseurs. On se déstresse comme on peut, mais la pression monte. La meilleure façon de se détendre, c'est encore d'être parfaitement préparée. Tobi, lui, évacue le stress en comptant ses tenues. Je vérifie tout. Je ne veux surtout pas me retrouver avec le mauvais costume. Mon pantalon noir est bien là, avec ça. Je vérifie ce rangement au moins deux fois. Je suis content de l'avoir fait, car une de mes vestes a été échangée avec celle d'un autre danseur et elle ne me va pas du tout. Je suis perdu. J'ai deux vestes identiques. J'ai deux mêmes paires d'accessoires pour les bras, mais c'est quoi ce bazar ? Je suis perplexe. Il n'y a rien pour distinguer où ta partie finie et où celle de ton voisin commence. Nous avons nos noms inscrits, mais il y a quand même des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de costumes sur le portant. Si je prends le costume d'un autre ou si mon voisin me prend le mien sans faire exprès, ça craint. Ça, c'est à lui. Pour des raisons inconnues, c'était là-bas. Je vais les séparer plus. Va-t'en. Comment ça va, Roman ? Je vais bien. Un peu nerveux. En fait, il faut que vous appellent Roman ou Antonio Banderas ? Non, appelez-moi Roman. C'est mon vrai prénom. Bon, vous êtes prêt pour le show Erotica ? Oui, et pas que pour le numéro Erotica, pour tout le spectacle. Tout est bon ? Oui. Vous savez, c'est une grosse responsabilité d'être ici ce soir. Tout est en place. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Bien sûr. Allez, on croise les doigts. A plus tard. Merci. Toute la troupe est concentrée. Personne ne veut décevoir ce soir, surtout pas leur patron. Oui, je suis super excité. Très bien. Hopla, guys. Salut tout le monde. Salut. Ça va les Alsaciennes, les Alsaciennes sont prêtes ? I wish you a good show. Thank you. Très bonne première à tous, hein ? Ok ? Je vous en mets ? Yes. Ok, bah écoute, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon spectacle. Salut. Je vais mettre ma jupe et je serai prête. Hopla. C'est bon, allons-y. Mais en coulisses, c'est la panique. Audrey se trompe toujours dans le numéro d'ouverture. Elle le répète encore et encore. Dans quelques secondes, c'est le lever de rideau. Jusqu'au bout, j'arrive pas. Les derniers temps, allez, une fois sur deux, ça va. Il faut que le jour de la première, il faut que ce soit la bonne fois. Il faut pas que ce soit la mauvaise. C'est l'obsession du spectacle. C'est le moment du spectacle qui me pose première. À droite, arrangé assez devant la scène, monsieur. Ce sera nos cinq, arrangé quatre. Au milieu de la scène. Prêt ? On y va. Allez, bonne chance. Merde. C'est bon, ça va, Audrey ? Dernier petit échauffement. Moi, je te fais correctement. Alors là, je fais le minimum syndical. Pourquoi ? C'est la semaine ? Ouais. C'était le maquillage, il a pris trop de temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un point de timing. Bon. Donc là, j'assure. Je vous en mette pas plus longtemps. Le trache, tu pars, tu pars. Attendre, c'est vraiment pas sympa, nous faire attendre comme ça. C'est bon, t'es prêt, et puis du coup, ça te donne le temps de réfléchir. C'est pas bon, faut pas réfléchir. Ouais, ouais, grave. Faut y aller. Encourage pour la première, les gars. Merci. Encourage pour la première. Merci. Merci. Bonne chance. On va jamais être aussi prêts, hein ? Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre grand théâtre, le Royal Palace. Victoire pour Audrey, la chorégraphie est passée. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Comment tu te sens ? Ça va ? Pour être honnête, je suis ravi qu'il y ait enfin du public pour découvrir le numéro. Je pense qu'on est prêts. Les filles, vous êtes prêtes ? Oui. Le spectacle est super. On va faire une bonne saison. En coulisses, Christian le magicien pratique l'auto-motivation. Dans quelques minutes sur scène, il va frapper fort avec un numéro de lévitation. On va essayer quelque chose de nouveau en faisant la lévitation. Mais ce n'est plus la même chose qu'avant. Garde bien tes jambes tendues, reste détendu. Ok, faisons ça. On croise les doigts pour que ça marche. La lévitation est une illusion très spéciale. C'est l'un des tours les plus difficiles à faire. Monsieur Meyer m'a demandé de faire un numéro de lévitation. Je lui ai répondu que j'avais une idée. Faire voler une personne dans les airs et que moi aussi je vole. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Bon, comment ça se passe, monsieur Meyer ? Ça va ? Ça va ? Super, super, je suis très content. Parce que là, le public réagit bien. Vous étiez un peu stressé, ça va ? Non, c'est une course toujours. Bien sûr. C'est un challenge de faire quelque chose de très fort. Et là, je suis content parce que c'est super. Comme ça, vous venez à chaque fois dans les coulisses pour regarder le show ? Un peu dans les coulisses, mais surtout en face. En face, dans la salle ? Oui, oui, je vais être avec les clients, voir ce que les clients voient. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Pour le patron et ses artistes, il ne reste plus qu'à savourer. Tout le monde est content. Je suis tellement en sueur. Alors, copine ? Comment ça s'est passé ? Un coup de stress. Je te dis pas. Qu'est-ce que toi ? Il y a eu un truc spécial ? Non, rien de spèce. Non, ça a été. En gros, ça a été. C'est juste le craque. Tu vois ? Oui, oui, oui. Oh là là. Des fois, tu t'es dit que tu aurais pu me faire mieux. Bien sûr. À une première, tu es jamais au top. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'on soit dans à peu près deux, trois semaines, quand on est posé, qu'on sait dans notre tête, dans notre corps ce qu'on a à faire et qu'on peut apprécier. Mais bon, l'adrénalite de la première est quand même super sympa. Puis on tient un coup, quoi. On est toujours aussi bien, franchement. Ah bon ? Oui. En tout cas, toi, ça. Moi, je t'ai vu, t'étais la star. Bonne nuit. On va voir maman ? La famille de Sally, fière comme jamais, s'empresse de la félicité. Ce soir, pour elle, le sacrifice familial a le goût de la victoire. C'était formidable. Tu étais tellement belle. Merci. J'ai adoré les costumes. Oh, je suis si contente que tu aies apprécié. J'ai cru que j'allais pleurer. Ça m'arrive à chaque fois. Ça faisait longtemps, en plus, que tu ne m'avais pas vue sur scène. Rémi, tu as aimé, toi, le spectacle ? Il a été très mignon. À chaque fois que je le regardais, il était très sage. Je suis très fière de ce que j'ai accompli. À cet instant, je me dis que je suis très contente d'avoir pris la décision de venir ici. Ça vaut vraiment le coup. Il va danser la nuit et jouer au foot la journée. C'est sans doute le secret de son succès. Après 38 années de show, le seul avis qui importe Pierre, c'est celui de son public. Très bien, très bien, très bien. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis venu, ça fait 18 ans. C'est toujours aussi beau. Merci, bonsoir. C'est un retour avec vous ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. C'est magnifique comme chaque année. Oui, merci. Ça va alors ? Franchement, c'est magnifique. Encore une fois. Oui, merci. Alors on coupe rien. Parce qu'il fait 10 minutes de plus que les autres années. 10 minutes de plus ? Oui, normalement, on devait un peu réduire. Ça se voit pas. Laissez les 10 minutes. Ça, ça a rien de couper. Non, non, mais franchement encore. Félicitations à tout le monde. C'est encore un bon travail. On se voit encore au club. Oui, oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci bien. A tout à l'heure. Merci, au revoir. Oui, au revoir. De voir après le spectacle, tous ces gens avec les yeux qui scintillent et qui viennent me voir et pour vous remercier pour tout ce qu'on nous a donné. Et ça, c'est ma meilleure récompense. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite sur M6.